Générique Bonjour madame, bonjour messieurs, ravis de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce lundi 15 juin 2020, les titres pour démarrer. Evariste Naishimiye prend ses fonctions de chef de l'État ce jeudi 18 juin 2020. La cérémonie de prestation de serment aura lieu à Gitega, ce que précise l'invitation envoyée ce lundi par le ministère des Relations extérieures aux diplomates accrédités à Bujumbura. Les dix dernières années du règne de Pierre-Monozis ont été caractérisées par la dislocation des partis politiques et la division des Burundais sur base ethnique. C'est la lecture faite par Isdor Fikiri, président du mouvement Morena. La Ligue TK s'inquiète de la négligence affichée par les autorités burundaises face à la pandémie du coronavirus et demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour protéger la population. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Evariste Naishimiye prend ses fonctions de chef de l'État ce jeudi 18 juin 2020. La cérémonie de prestation de serment aura lieu à Gitega, la capitale politique, à 11h. C'est ce que précise l'invitation envoyée ce lundi par le ministère des Relations extérieures aux diplomates accrédités à Bujumbura. Cette cérémonie se tiendra donc dix jours après la mort de Pierre Ngoziza, dont la date d'inhumation n'a pas encore été fixée. Et pour l'écrivain burundais David Gakounzi, le nouveau président élu pourra avoir beaucoup de chance pour changer les choses. Il estime que le désarmement des émonnaies à la coulée, le rétablissement de la sécurité figure parmi les grands projets qui rendent crédible la présidence d'Evaliste Naishimiye, suivi. Ce qu'on peut dire, c'est que le changement, le départ de Bujumbura va effectivement favoriser l'émergence à la tête de l'État d'un nouveau leadership. Donc aussi d'une autre manière de diriger, tout au moins dans la forme. Mais est-ce que cela signifiera le changement de la ligne politique ? Est-ce que le nouveau leadership politique reviendra à la raison politique ? Sortira de cet enfermement dans l'irrationalité religieuse, où tout le programme politique et économique du Burundi était limité à l'incantation religieuse et à dire tout le temps « Dieu, 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 Dieu », y compris face à un virus comme le coronavirus ? Ça, c'est une question qu'on verra à l'œuvre. On les verra à l'œuvre. Mais on les jugera surtout, non pas sur leur discours, mais sur leurs actes, des actes concrets. Premièrement, arrêter les massacres, aller arrêter les assassinats, les crimes politiques. Deuxièmement, sortir les jeunes des prisons, qui sont dans les prisons, qui sont bondées. Troisièmement, revenir à l'équilibre dans les forces de l'ordre. Mettre hors d'état de nuire les imbounirakoulés. Les imbounirakoulés ne doivent plus faire la loi dans ce pays-là. Ensuite, rompre l'alliance stratégique qu'ils ont avec les FDLR, ces forces criminelles du Rwanda, des ex-génocidaires du Rwanda. Ensuite, évidemment, créer les conditions pour un retour des réfugiés, un retour dans la sécurité. Et évidemment, la lutte contre la corruption. Il faut que tous les gens qui ont vidé les caisses de l'État rendent des comptes. Et évidemment, la justice en général. Et surtout, je pense qu'il faut aussi sortir le Burundi de tous ces marchés noirs. Le Burundi a été vendu à tous les marchés noirs possibles du monde. Le Burundi est devenu un État multitrafiquant. Il faut sortir de cela. Notre État doit retrouver la voie normale de tous les États, respectant la loi aussi bien nationale qu'internationale. Et justement, Ivaris Naïchimie, futur président de la République du Burundi, a invité les Burundais à la fin de cette semaine dernière à cesser de tourmenter l'esprit du défunt Pierre Mounoziza. C'était samedi après son message d'adieu dans le livre de condoléances au palais présidentiel de Nare Louchatsi. Que personne ne l'accompagne avec des larmes. Que personne ne l'accompagne avec des injures. Je vous ai dit que c'est un moment de malheur. C'est un moment de malheur et ça t'approfite pour attaquer le cœur brisé. C'est là où vous commencerez à entendre beaucoup de propos lancés de par les autres. Sata veut que ses propos nous rendent tristes et abandonne notre Dieu. Toute personne qui lance des mauvais propos, il veut que nous soyons instables. Il veut que nous abandonnons le terrain de Dieu et rejoindre le chômage satanique. C'est à ce moment même que Sata travaille davantage. Il cherche toujours comment nous diviser. Mais comme on avait invoqué le nom de Dieu et qu'on lui avait donné sa première place, nous avons l'amour entre nous. Sache aussi que Sata travaille parmi les hommes. Tout comme Dieu travaille parmi les hommes. Là où vit Dieu, vit Sata aussi. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont d'ailleurs instrumentalisés par le diable et qui veulent que nous soyons divisés. Je vous invite tous à prier davantage afin de les vaincre. Les dix dernières années du règne d'Opierre Ngunouziza ont été caractérisés par la dislocation des partis politiques et la division des bondes sur base ethnique. C'est dans l'analyse d'Isdor Rufi Kiri, président du mouvement Morena. Morena précise que pendant son premier mandat, le pays était plus stable, même si on ne peut pas oublier les tortures atroces dont son pouvoir a fait subir à l'ancien vice-président de France, Marie-Cadegué et consorts. Suivez-le. C'est le plan de la cohabitation des communautés. Ngunouziza s'est révélé être un extrémiste et tribaliste. Il a manifesté beaucoup d'animosité constante. Lui et son entourage contre la communauté de Batoussi. Jusqu'à tuer, jusqu'à pratiquement, jusqu'à faire du génocide. Alors, tout ça, ça fait qu'il est un pays trop divisé, plein d'anarchie, plein de désordre, plein de criminalité, plein d'impunité, plein d'injustice. Il aurait pu mieux faire jouer les instruments juridiques qu'il a trouvés en place, qui militaient pour la cohabitation pacifique des communautés et des organisations politiques et des partis politiques. Il aurait mieux fait de laisser la liberté d'expression aux organes de presse, tant privés que publics. Il aurait mieux fait de laisser les citoyens jouir librement et légalement de leurs biens, de leurs patrimoines. Je pense tout de suite aux œuvres malheureuses de la CNTB, qui étaient un instrument manifestement installé à des fins ethnistes. Et je pense également à tous ces partis politiques, qu'ils soient des partis dits ou tout, des partis dits ou tout, qui l'ont fait éclater volontairement en utilisant la main de ses ministres de l'Intérieur pour les affaiblir définitivement, pour les anéantir et amener le Burundi, par tous les moyens, à se retrouver en état, un parti état. Je suis désolé de devoir le concevoir et le dire au négatif, mais parce que ça colle à la triste réalité. Je ne voudrais pas, au nom de la compassion habituelle qu'on doit éprouver vis-à-vis d'une disparition, d'une personne, devoir m'aligner contre la vérité. Néanmoins, cela étant, avant d'être président, il était une personne humaine, il était un concitoyen. Il était un homme qui avait, à qui on pouvait, malgré tout, souhaiter de vivre plus longtemps. Et sans mort, personne ne peut s'en réjouir, normalement. Personne ne peut s'en réjouir parce que la mort, c'est un événement qui nous dépasse tous. Donc, tout humain est tenu un devoir d'empathie, de souhaiter, de condoléances à la famille nucléaire, à la famille génétique, à la famille politique. Nous avons le droit et même le devoir de garder l'espoir pour le lendemain. La chimie, c'est dit, son héritier, nous osons espérer qu'il ne va pas aller rester dans l'océan. Absolument. S'il allait rester dans l'océan, à coup sûr, il va échouer. Le journal poursuit les détenus poursuivis pour les crimes à caractère politique qui continuent d'être la cible privilégiée de la milice Imonella-Kuré dans différentes prisons du pays, en particulier Mimba et Roumongé. C'est ce que dénonçait Akate Burundi dans ce rapport du mois de mai. Pour M. Jean-Claude Nibourmoussi, chargé des questions juridiques au sein de cette organisation, le directeur des établissements pénitentiaires semble jouer la complicité face aux nombreuses violations suivies. La plupart de ces violations ont trait à la période électorale que traverse le Burundi. Les victimes sont essentiellement les membres du parti CNL arrêtés pendant la campagne électorale qui a débuté le 17 avril 2020. Les auteurs sont les prisonniers membres du parti présidentiel qui opèrent sous les ordres de la direction de la prison et sont nommés par la direction pour faire partie du comité de sécurité. Et ce sont ceux-là même qui maltraitent les détenus sous les accomplices de la police pénitentielle, alors que c'était cette dernière qui a le monopole d'assurer la sécurité des prisonniers. A titre illustratif de la prison d'Ormongen, nous avons constaté plus de 120 détenus militaires du CNL qui ont été placés dans les séries de correction ARGA, qu'en c'est pour protéger les détenus contre la pandémie du Covid-19. Et à la prison d'Omiimba, au cours de ce mois, un nombre important de détenus issus du parti de reposition CNL ont été incarcérés à la prison centrale d'Omiimba. Et 12 parmi elles, considérés comme rideurs, ont été gardés en isolement pendant un moment dans un endroit communément appelé Tingu Tingu. Pour ce qui est de l'accès aux soins de santé, Akat Burundi déploie le comportement de l'administration de la prison d'Omiimba, qui a refusé le transfert des détenus vers les hôpitaux en temps étudiant alors que la dispensaire de la prison n'était pas capable de les soigner, provoquant ainsi les réparables. Au cours de ce mois d'août, Akat Burundi pleure la mort de trois détenus victimes de ce comportement rocuinat dans l'administration pénitentielle. Il s'agit d'Omiimba, d'Inestol, de l'Agnizigu et de Jean Bosco et d'Ancière Temufar. Les détenus ont aussi l'apéro ventre suite à l'absence de mesures adéquates pour éviter la pandémie du Covid-19 dans les prisons. Ils s'observent en manque liant d'eau potable et du savon. De tout ce qui précède, Akat Burundi recommande au gouvernement du Burundi de respecter les droits reconnus par les textes nationaux et internationaux. Au détenu, surtout, le droit à la santé qui est souvent violé, provoquant ainsi les réparables. Et de sensibiliser les détenus et garantir les conditions propices pour la prévention de la pandémie due au coronavirus. Et d'arrêter et traduire en justice les hôtels de violation des droits de l'homme. En général, ceux de détenus en particulier. Et la Ligue ITK s'inquiète de la contamination du coronavirus qui se multiplie au Burundi. Actuellement, cette pandémie a déjà envahi les maisons de détention, surtout celles d'Ongozi. Pour enchaîner, Niko Yagize, président de la Ligue ITK, c'est étonnant de voir que le gouvernement continue à nier les faits suivants. Les informations que nous avons éclatées, donc le coronavirus a déjà été presque toutes les provinces. Et même aussi dans les maisons de détention, là, je souligne qu'Angozi, déjà, il est organisé en quarantaine à l'intérieur de la prison. Certains prisonniers sont en train d'être soignés dans la même prison et d'autres dans l'hôpital d'Angozi. Et on a eu des informations aussi qu'il y en a qui sont déjà morts pour le moment. Donc, c'est dans les quartiers de Bujumbura, tous les quartiers sont atteints. On a aussi des informations que pour le moment, les hôpitaux sont tentés d'être dépassés. Donc, malheureusement, malheureusement, le gouvernement de Burundi ne veut pas que les médecins en parlent. Et des gens, pour le moment, se soignent à la maison. Là, le problème est que c'est le gouvernement qui choisit, qui testait, qui mettait sur la liste des personnes natées, des personnes positives. Donc, tout ça, vraiment, met en danger la population burundaise. Là, on ne parlait pas des hôpitaux à l'intérieur du pays, dans différentes provinces, ou aucune mesure. Donc, il n'y a pas d'appareil pour tester, aucune mesure n'a été mise en place. Et là, par ailleurs, si on regarde comment le conseil des ministres, il n'y a pas, dans le conseil des ministres, il n'y a pas de ministre de sécurité. On voit que c'est comme, quoi, c'est à la norme. On se demande comment ça se passe dans différents services. Et là, pour le moment, la Ligue I.T.K. s'inquiète, comment les gens de Burundais, qui sont en train d'aller signer dans le livre de compte de réence. Depuis que cette activité a commencé, on n'a vu qu'une seule personne qui a pris des mesures de sécurité. Le président Agato Kwasan, de reposition, qui a mis le masque. Tout ça a inquiété la Ligue I.T.K. Le président de la Ligue I.T.K. garde espoir que, dans ses priorités, le nouveau président prendra d'autres mesures drastiques pour combattre ce virus. Encore une fois, un cher Nicolas Guissé. Le président pourra y mettre du sérieux, pourra y mettre sur son premier plan, de relever les défis, de prendre des mesures sérieuses pour lutter contre cette pandémie. Parce que, je me dis, ce président aura besoin de soutien de la sous-région, de la communauté internationale, pour éviter. Mais, en tout cas, s'il ne fait pas attention à cette pandémie, il y a, en regardant même les mesures qui ont été prises dans les pays de la sous-région, qui pourraient être mis à l'eau si rien n'est fait au Burundi. Parce que, s'il y a une explosion au Burundi, il sera difficile d'arrêter cette explosion, surtout pour les pays limitrophes. Et aujourd'hui, on recense près de 8 millions de cas dans le monde et plus de 430 000 décès dus au Covid-19. L'OMS alerte sur l'aggravation de l'épidémie dans le monde. Alors que la situation s'améliore en Europe, le nombre de cas bat des records dans la sous-région et dans certaines régions du monde. Les détails avec Thierry Biglindavi. Jusqu'aujourd'hui, le pays le plus endeillé par le coronavirus est les États-Unis d'Amérique. Mais son bilat est à nette baisse, le plus bas depuis des semaines. Le pays compte des millions 94,69 cas. Le nombre de décès ce jour est de 382 morts en 24 heures, soit 16 000 décès au total. Le pays continue de déclarer autour de 20 000 nouveaux cas par jour. L'administration du président Trump a déjà prévenu que toute nouvelle fermeture de l'économie en cas de seconde vague était exclue. En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de Covid-19 fait état de 157 220 cas confirmés et de 29 398 morts au total. On ressent ce dimanche 14 juin 9 morts en 24 heures à milliers hospitaliers. La France s'apprête à rouvrir ses frontières hors espace Schengen à compter du 1er juillet. Les écoles et collèges redeviennent obligatoires à compter du 22 juin. En Italie, le bilan remonte. On compte 44 décès de plus en 24 heures. Ce dimanche 14 juin portent le nombre de morts à 34 345 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 236 651. L'Italie a rouvert ses frontières sur 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l'Union européenne. Au Royaume-Uni, le bilan baisse au jour. Le pays comptabilise 295 889 cas et 41 698 morts au total. On compte sur dimanche 14 juin 36 morts en 24 heures. Le pays a annoncé la réouverture des lieux d'occulte le 15 juin pour la prière individuelle ainsi que les commerces non essentiels. Le Brésil devient le deuxième pays le plus endeillé au monde à cause du coronavirus. Il enregistre le sol lundi 15 juin 612 morts en 24 heures. Le pays déclare 867 624 cas recensés et 42 720 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Au Chili et au Mexique, l'épidémie s'accélère avec de nombreux cas de nouvelles contaminations journalières et un bilan qui nous cède de grimper. La Chine est confrontée à une seconde vague avec l'apparition de 167 cas dans le pays sol lundi, le plus haut niveau depuis mai. 10 autres quartiers de Pékin viennent d'être confinés et un second marché a dit être fermé. Le pays dénombre 84 335 cas au total et 4 638 morts sol lundi 15 juin. Aucun décès en 24 heures, mais des personnes en état grave. L'épidémie se développe aussi en Afrique, mais reste modérée. L'Afrique du Cid compte 70 038 cas recensés et 1 480 morts. En Égypte, le nombre de cas de contamination au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 44 598 cas au total et 1 575 décès, dont 91 ces dernières 24 heures. En Afrique de l'Est, la pandémie du coronavirus est à une allure de croisière. En Ouganda, 1 187 camionneurs ont déjà été testés positifs au COVID-19. 337 sont des Ougandais, 444 au Kenya, 222 Tanzaniens, 23 Burundais, 18 Congolais, 12 Rwandais et 9 Sud-Soudanais. Au Burundi, le ministère de la Santé publique a annoncé 10 nouveaux cas positifs au COVID-19. Ce ministère reconnaît officiellement 80 cas confirmés positifs au COVID-19, dont un seul mort. Ce qui n'est pas du tout conforme à la réalité, selon certaines sources au sein du personnel soignant, qui affirme que ce fléau a déjà emporté plusieurs Burundais, dont le président Pierre Ngunziza, qui est mort la semaine dernière. En bref, avant de clore cette édition, les quatre rapporteurs du groupe de presse totalisent ce lundi 238 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à deux ans et demi de prison et d'une amende d'un milieu chacun par le tribunal de garnissance de Burundais. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Boubanzar. Ils sont rendés en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Kysine Kamikazi, Yannis Indiroussa, Terence et Mouzainzi Ejidharimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qu'a fait cette édition de ce lundi. Merci pour votre attention. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada